Parmi les traditions qui ont été racontées d'après le prophète, le fait qu'il se soit tenu debout sur la chaire et qu'il ait prié devant lui. Il a dit qu'Allah a pris sur lui le salut, j'ai agi ainsi afin que vous me preniez comme exemple et que vous appreniez ma façon de prier. Donc à partir de là, nous avons pris l'initiative et on nous demande à Allah qui nous accorde la réussite dans cela, de mettre en pratique cette façon d'enseigner comme cela a été rapporté. Donc avant de venir faire la prière, il doit accomplir les conditions de la prière. Et on a vu cela ensemble précédemment. Donc là actuellement il est debout. Comment doit-il se tenir debout en faisant face à la Qibla ? Félicitations. Il y a maintenant les pieds sur l'air et il y a toujours à l'intérieur, il y a toujours à l'intérieur, car les pieds sont dans l'intérieur. Il regarde donc la position de ses pieds et il regarde le côté extérieur et non le côté intérieur, car le côté intérieur il existe une courbe visible. Donc il regarde le côté extérieur de ses pieds et il fait attention à ce que la voiture soit respectée le long de son corps. C'est donc la position valide dans la façon de placer ses pieds par terre. Donc là on va voir ensemble les erreurs concernant la position des pieds lorsqu'on est debout. Donc soit on avance les pointes des pieds et les inverses en position de chasse-neige, soit on fait l'inverse en rapprochant les talons les uns des autres pieds du moins. Ou bien ils les collent l'un l'autre. Ou bien ils les écartent au-delà de tout ce qui est demandé. Donc il faut que la position correcte et que les pieds soient en coïncidence avec la droiture du corps et qu'au niveau de l'extérieur du pied. Donc il faut qu'il y ait une protection devant lui. Et le minimum qu'on puisse dire au niveau du jugement de la protection est que c'est une tradition très très demandée. Donc le regard durant la prière a toujours lieu au niveau d'un endroit où l'on se prostère. Donc on va considérer que le pilier devant nous est la protection. Il faut qu'il mette entre lui et sa protection l'équivalent de trois coudées. Et entre sa tête lorsqu'il se prostère et sa protection l'équivalent d'un endroit. Donc là actuellement il est debout. Et donc la position des pieds est en coïncidence avec le reste du corps. Et il a accompli toutes les conditions de la prière. Donc maintenant après avoir pris la position correcte lorsqu'il est debout, il va faire la formule qui va faire entre dans la prière. Il y a quatre types d'élévation des mains pour notre jour à la prière. Lorsqu'on rentre dans la prière. Lorsqu'on s'apprête à s'incliner en disant à l'aukbar. Et lorsqu'on se redresse de l'inclinaison. Et lorsqu'on se lève après s'être assis pour la première prononciation du témoignage, la troisième unité. Donc sur quelle forme on va lever les mains ? Donc il va joindre les doigts. Et il met la paume de ses mains en direction de la qibla. Et il le met à proximité de ses oreilles ou de ses épaules. Les erreurs à ce niveau-là. Écartez les doigts. Touchez les lobes des oreilles. Levez les mains au-dessus au niveau de la tête ou au niveau du nombril. Ou bien il les met parallèles l'une à l'autre, pense à l'autre. Ou bien il les écarte trop. Après cela. Après cela. Il place la paume de sa main droite sur le dos de sa main gauche. Ainsi que la poignée et le début de l'avant-bras. C'est ainsi qu'on pose les mains. C'est une façon de poser les mains. La seconde façon est d'attraper son poignet. Où est-ce qu'il pose ses mains sur sa poitrine ? Sans exagération. Certaines personnes font preuve d'exagération et les montent jusqu'au haut de sa poitrine. Ou bien ils positionnent ses mains de cette façon. Ou bien au niveau de ses hanches. Ou sur son coeur. Ou en dessous du nombril. Ou sur le nombril. Ou bien il laisse prendre ses mains. Donc soit il pose la paume de sa main droite sur le dos de sa main gauche, le poignet et le début de l'avant-bras. Sur sa poitrine. Ou il attrape son poignet. Un jour un élève m'a demandé où se trouve ma poitrine. Et puis là y'a peu par la paume de sa main droite. Je vais dire tout parаз l'appel. Il dit l'avancation de l'ouverture de la prière. Donc la formule que le chef m'a récitée ou les autres qui ont été rapportées d'après le Prophète. Après cela, ils cherchent le refug de l'Allah, contre Satan le lapidé, contre ses suggestions et toutes ses perturbations. Après cela, il lit ce qui lui est facile de lire dans le Qur'an de façon recommandée. Donc la lecture d'une avocation d'ouverture fait partie des actes recommandés de la prière et aussi le fait de lire ce qu'il est facile de lire dans le Qur'an après la Fatiha. Donc avant la Fatiha, il lit ce qui lui est facile de lire dans le Qur'an. Est-ce qu'à ce moment-là, il va vous demander la protection ? Non, la première demande de protection suffit avant ce qu'il a lu avant la Fatiha. Est-ce qu'il dit « Bismillah ar-Rahman ar-Rahim » ? Donc s'il veut lire une surat du début, comme la surat du monothéisme pur, il dit « Bismillah ar-Rahman ar-Rahim » au départ. Et il dit « Bismillah ar-Rahman 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 ar-Rah Ensuite il lève les mains au niveau des oreilles ou au niveau de la poitrine et après il s'enlève le balle et il s'enlève. Donc là il s'enlève. Il s'enlève le balle et il s'enlève le balle et il s'enlève le balle. Il s'enlève le balle et il s'enlève le balle. Donc là pour l'inclinaison on a un problème pour les personnes qui prient avec un pantalon. Car généralement il arrive qu'une partie de leur partie intime se découvre ce qui amène à l'annulation de la prière. Donc on va voir un peu plus tard ce qui a une relation avec le fait de porter le pantalon. Mais là le problème il est relatif pour ceux qui portent le pantalon et qui font la prière avec. Donc il saisit ses deux genoux. Et il choisit un juste milieu dans la position des droits, il n'exagère pas en les espaçant les uns des autres et il ne les colle pas les uns aux autres. Il ne doit pas plier ses amants au bras. Parce que plier ses amants au bras amène au fait de baisser le dos. Et il doit faire en sorte que son dos soit en continuité avec sa tête. Il ne doit pas baisser la tête ni la relever. Il faut que la tête fasse une continuité avec le dos. Il ne doit pas attraper ses cuisses ni ses tibias pour les mettre à l'intérieur de ses cuisses. Il doit saisir ses genoux. Qu'est-ce qu'il dit dans son engination ? Une seule fois de façon obligatoire. Et il lui recommandait de le faire plus encore. Avec le « wa bihamdi ». Tout ce que le chef vient de nous dire. Et aussi le fait de dire « SubhanAllah bir'al'al'aim » une seconde fois, ou encore une autre fois. Maintenant, entre les recours et l'i'tidale, il dit « semig allalim alhamida » Maintenant, pendant qu'il entre le moment où il se redresse et le moment où il arrive debout, il dit « Samihallah ou l'iman Hamida » tout en relevant ses deux mains. Et lorsqu'il arrive en fin de course, lorsqu'il se trouve debout, il dit « Rabbanah ou l'iman Hamida ». L'erreur qui arrive à ce moment-là, c'est que les gens observent le silence pendant qu'ils se redressent et nous disent « Samihallah ou l'iman Hamida » qu'une fois qu'ils sont redressés complètement. Et ça, c'est une erreur par rapport à ce qui a été rapporté. Et c'est seulement lorsqu'il s'est redressé complètement qu'il dit « Rabbanah ou l'iman Hamida » Et il me légiférait de façon recommandée de rajouter par rapport à ce qui a été rapporté. dabchan Et ensuite, après cela, il se protège sur les sept membres. Le front et le nez les paumes des deux mains les genoux et l'intérieur des orteils …-donc des deux pieds La suite. Oui. Bien. Il les met en direction de la Qibla et il les met au niveau de ses oreilles ou au niveau de ses épaules. Et il doit être sûr que son nez et son front sont bien sur le sol. Et donc il joint ses deux pieds et que l'intérieur de ses orteils touche le sol. Comment s'habituer à positionner correctement l'intérieur de ses orteils lorsque l'on les pose par terre. Donc avant de prier à l'extérieur de la prière, sans prier, on s'entraîne à s'asseoir correctement et à se prostérer correctement. Donc il s'habitue en s'assoyant ainsi, en s'assoyant sur la pointe de ses orteils, l'intérieur de ses orteils. Et il se prostère. Et il se reçoit de nombreuses fois jusqu'à ce qu'il se soit habitué à la positionner correctement à l'intérieur de ses orteils pour la prostération. Et c'est donc l'intérieur de ses orteils sous l'intention de la prière. Il doit faire un espace entre trois choses. Donc entre les aisselles, entre le ventre et les cuisses, entre les cuisses et les mollets. Mais il y a certaines personnes qui s'étendent comme si on avait l'impression qu'ils étaient en train de dormir. Cela n'est pas vrai. Ou bien qu'ils se recroquent vie. Ou bien qu'ils posent ses avant-bras par terre. Ou bien qu'ils lèvent ses deux pieds. Ou bien qu'ils en mettent une sur l'autre. Ils mettent un sur l'autre. Le découvrement de la partie intime à ce moment-là. Et en particulier pour ceux qui prennent un pantalon. Et des fois, dans certains cas, lorsqu'on porte la cape et le panne pendant le pèlerinage. Donc avant de rentrer en prière, il doit faire preuve de précaution. Il serre son panne. Ou bien il fait attention en rentrant à l'intérieur afin que sa partie ne soit pas découverte. Qu'est-ce qu'il dit dans sa prosternation ? Il dit subhanarabbiya al-a'la une seule fois obligatoirement. Et il lui est recommandé de rajouter ce qui a été reporté. Donc il y a deux moments dans lesquels on avoque Allah Ta'ala dans la prosternation. Dans la prosternation. Et avant la salutation finale, c'est-à-dire après avoir fini de lire la formule du tachafu. Maintenant, après qu'il s'est prosterné, il dit à Allahu Akbar et il s'assoit. Les assises, toutes les assises de la prière sont de la même sorte que celles-ci. Donc il dresse le pied droit. Et donc les orteils du pied droit sont en direction de la prière là. Et il étend son pied gauche et s'assoit dessus. Et à cet homme voilà, il dit. Une seule fois de façon obligatoire. Et il lui est recommandé de dire cela d'autres fois. Ceci est une innovation car ça n'a pas été rapporté après le prophète. Si il veut invoquer pour ses parents, qu'il le fasse dans la prosternation. Ou bien avant la salutation finale. Aussi, lorsque les gens se redressent de l'inclésion et disent certains d'entre eux rajoutent, et ceci est une innovation qui n'a pas été rapportée dans les textes. Donc il pose les paumes de ses mains sur ses cuisses et le bout de ses doigts sur le début de ses genoux. Avec les doigts liés, les joints et les endroits. Ensuite il se prostale une seconde fois. Ensuite il se lève pour la seconde unité de prière. Il fait dans la seconde unité la même chose qu'il a fait dans la première. Sauf Donc la formule qui fait rentrer dans la prière qui n'a lieu que dans la première unité de prière et pas dans le reste. Donc le takbir que l'on va faire sert à indiquer le déplacement de la prosternation à la stature de vous. Il n'y a pas dans la seconde unité de prière la lecture de l'invocation de l'ouverture de la prière. Et selon une parole, il n'y a pas de demande de protection dans la seconde unité, la première citée dans la première unité est suffisante. Donc généralement la seconde unité de prière est inférieure en temps ou égale à la première. Sauf dans des cas particuliers où elle peut être plus longue. Donc lorsqu'il a fini la seconde unité de prière, après la seconde, il s'assoit pour le premier tacharhout. Donc il pointe du doigt et le bouge. Donc il prononce la formule du tacharhout. Si jamais la prière qu'il accomplit ne contient que deux unités de prière, alors cette formule de tacharhout ainsi que son assise qui l'accompagnent sont des piliers de la prière. Donc il lit le tacharhout. Et ainsi que la prière est ibrahimique. Et il recherche protection entre quatre choses. Ensuite après cela, il invoque Allah pour ceux qui le veulent. Et la priorité est de se conformer à ce qui a été rapporté d'après le prophète. Ensuite il salue à sa droite. Et ensuite à sa gauche. Sans remuer la tête par exemple. Ou sans se dévier avec ses épaules. Ou frapper sur ses cuisses par exemple avec ses bras. Ou bien lorsqu'il tourne la tête à droite pour saluer et sa main droite accompagne sa tête. Ou bien lorsqu'il tourne à gauche sa main gauche accompagne sa tête. Ou bien des fois le fait de faire un geste entre les deux salutations au milieu. C'est une erreur. C'est une erreur. Et aussi parmi les erreurs, le fait de tourner la tête très légèrement vers la droite et vers la gauche, c'est une erreur aussi. Donc dans le cas où la prière contient trois unités de prière comme le maghreb ou quatre comme le dhuhr, le dhuhr, le dhuhr, le dhuhr, le dhuhr, le dhuhr et le dhuhr. Ce tachamud là sera le premier et sera alors obligatoire. Donc à ce moment-là il se nette pour la troisième unité de prière. Lorsqu'il s'est levé, il lève ses mains et dit Allahu Akbar. Donc il accouple la troisième unité de prière. Lorsque celle-ci ne contient que trois unités de prière. Et la quatrième, lorsque celle-ci contient quatre. Il a accompli une assise particulière dans la prière donc il n'y a plus d'un seul, juste d'un tachamud. En faisant sortir son pied gauche en dessous de sa jambe droite. Et il saisi avec l'intérieur de sa main gauche son genou gauche. C'est ce qu'on a compris dans la prière parce que celle-ci ne contient plus d'un tachamud. Lorsqu'il a fini la prière et qu'il a salué, il lui est légiféré d'évoquer Allah comme cela a été rapporté d'accueil le prophète. Quand est-ce qu'il dit Quand est-ce qu'il dit Avant de le saluer. C'est ce qu'il dit. C'est ce qu'il dit. Il dit